Quelle est la symbolique émotionnelle derrière l'hypothyroïdie ? C'est ce qu'on voit ensemble tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie Leclerc, je suis thérapeute en libération émotionnelle et thérapeute par le mouvement. J'utilise vraiment le mouvement pour venir faire circuler l'énergie, venir libérer les émotions et venir créer aussi un mieux-être. Et donc ici, j'avais très très envie de vous reparler de la symbolique émotionnelle, donc tout ce qui se cache derrière l'hypothyroïdie, puisque vous savez que notre corps s'exprime à travers des symptômes. Mais derrière ça, il n'y a pas juste un dysfonctionnement biologique, il y a aussi vraiment tout un dysfonctionnement énergétique et émotionnel. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de femmes qui ont une hypothyroïdie. C'est vraiment devenu quelque chose de très répandu, que ce soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Il y a un dérèglement de cette glande endocrinienne qui est très très importante. dans le fonctionnement de notre corps aussi. Et donc, ça va évidemment être super, méga important de travailler sur tous les piliers. D'accord ? Tout ça, on vous explique, on vous donne toutes les clés dans le programme « Mes hormones en équilibre » qu'on a créé avec Caroline Ranwart, qui est spécialisée dans les hormones. Et donc, je vous mets évidemment le lien juste ici, si vous avez envie, si ça vous intéresse. Et donc, c'est important de travailler sur à la fois l'alimentation, sur votre environnement, donc sur la toxicité aussi, la pollution, les ondes électromagnétiques, les métaux lourds, etc. Donc, pour venir soutenir aussi le foie qui souvent est engorgé. Travailler aussi sur la sphère du sommeil, du repos, mais aussi de comment je bouge mon corps quand il y a un déséquilibre hormonal, etc. Tout ça, on vous partage dedans. Dans cette vidéo, je voulais vraiment me focaliser avec vous sur la symbolique derrière. Et pour vous montrer, en fait, à quel point on n'a pas juste un corps biologique, je veux dire, qui, avec des symptômes, où on va juste les régler avec des compléments alimentaires et une bonne alimentation, on a un corps énergétique. En fait, tout est énergie. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à assimiler dans notre côté humain très cartésien, très terre-à-terre, où on a besoin de comprendre et de savoir. Mais tout est énergie. Et donc, en fait, quand vous avez un symptôme, le corps vous parle. Et tout ça, je l'ai évidemment bien expliqué dans la vidéo « Écoute ton corps ». Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'avais faite. Et donc, en fait, quand on accumule les émotions, quand on accumule les énergies, on crée en fait plein d'empreintes énergétiques. L'énergie vient se cristalliser dans le corps et ça crée des symptômes. D'accord ? Et en fait, chaque symptôme vient vous apporter un message. C'est pour ça que le corps, il nous parle à chaque instant. Et ici, clairement, l'hypothyroïdie, il y a un message bien particulier. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Et ça, j'en parle aussi dans Flow, dans le programme. Donc, la méthode Flow que j'ai créée, qui est la méthode vraiment de libération par le mouvement, eh bien, j'explique aussi bien plus en détail aussi les différents symptômes, le corps, etc. Comment il nous parle. Et donc, c'est vraiment extrêmement important aussi de refaire circuler cette énergie. D'accord ? Vous allez voir, ça change tout. Moi, le mouvement a été un élément vraiment exceptionnel dans la régénération, dans la guérison aussi de mon corps. Donc, je vous invite vraiment à aller plus loin de ce côté-là. Alors, au niveau de la symbolique de l'hypothyroïdie. Donc, la thyroïde, c'est la glande qui se situe ici, d'accord ? Donc, sous forme, c'est un peu une forme de papillon. Et donc, c'est une glande endocrine qui va gérer beaucoup, beaucoup de choses. Qui va gérer la température du corps, qui va gérer la diffusion des hormones, etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Et en fait, c'est situé au niveau du chakra de la gorge. D'accord ? Donc, on est vraiment ici. Et c'est le centre de la parole. C'est le centre de la communication. Donc, vraiment ici, avec la symbolique de la thyroïde, c'est vraiment comment je communique à l'autre. C'est aussi l'expression de soi. Donc, comment je m'exprime face à l'autre. Comment je m'exprime dans le monde, en fait. Quelle est l'expression de ma créativité aussi. Donc, comment je me crée, finalement. C'est l'expression de mes ressentis, des émotions aussi qui me traversent. Et donc, quand il y a un déséquilibre au niveau de la thyroïde, clairement, c'est intéressant d'aller explorer cette piste-là. Et de dire, tiens, est-ce que j'ose m'affirmer ? Est-ce que j'ose prendre ma place ? Est-ce que j'ose exprimer ce que je ressens ? Est-ce que j'exprime les émotions ? Ou est-ce que j'avale et je prends sur moi et j'accumule, j'accumule, j'accumule ? Et puis, à un moment donné, la thyroïde, elle dit stop. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, comme je vous disais, c'est comment je prends ma place aussi face à l'autre. Est-ce que je donne mon pouvoir à l'autre et je m'adapte non-stop à l'autre ? Donc, ça, c'est souvent le cas aussi. Ou est-ce que j'ose, je m'affirme, etc. Donc, souvent, quand il y a une hypothyroïdie, je me tais, je prends sur moi, je n'ose pas trop prendre ma place, je me fais petit, je ne m'autorise pas à voir les choses en grand, à rêver grand, à être qui je suis aussi pleinement. Donc, il y a vraiment ça derrière. Et puis, il y a aussi souvent cette sensation d'avoir cette boule dans la gorge. Oh, j'ai une boule dans la gorge. Eh bien, en fait, il y a aussi comme si on ne s'autorisait pas à exister, comme s'il y a une certaine rigidité aussi. Et on s'empêche finalement d'être là, d'être présent à soi, d'être présent au monde aussi. Et donc, il y a vraiment cette rigidité aussi qui est très, très, très ancrée. Et puis, typiquement aussi, et ça, moi, je l'ai observé chez moi-même, mais aussi chez les personnes que j'accompagne en coaching, très souvent, ce sont des femmes, en fait, qui veulent que tout aille vite. Il y a cette espèce de notion d'urgence où je n'ai pas le temps de tout faire. Et donc, je suis tout le temps, tout le temps en train de speeder, d'aller super vite, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que la thyroïde, naturellement, comme le corps est très bien fait, le corps est magique, la thyroïde va ralentir, va vraiment faire en sorte de nous ralentir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des symptômes comme la fatigue, l'épuisement, les douleurs, la digestion qui est très ralentie. Tout est au ralenti pour nous obliger, finalement, à ralentir aussi et à nous dire que tout est parfait, que tout arrive au bon moment, que j'ai le temps de faire tout ce que je désire à chaque instant et de revenir, du coup, dans un rythme beaucoup plus respectueux de soi. On n'est pas dans une course. La vie, ce n'est pas une course. Et donc, je reviens vraiment m'ancrer ici dans le moment présent. Donc, ça, c'est vraiment une autre symbolique. Ensuite, il y a aussi la dernière symbolique que je voulais vous partager ici. C'est la symbolique du oui ou du non. Donc, c'est vraiment là, comme je vous disais, comme on est dans l'expression de soi, dans la communication à l'autre et à soi-même aussi, c'est est-ce que je dis un vrai oui quand je dis oui ou est-ce que je dis un vrai non ? Est-ce que j'ose dire non ? Parce que souvent aussi, quand on a des problèmes au niveau de la thyroïde, c'est vraiment relié à ce chakra de la gorge en fait. Et donc, tout est bloqué, tout est verrouillé. Toute l'énergie ici stagne et du coup, ça crée biologiquement aussi évidemment un dysfonctionnement. Donc, c'est vraiment très important de à la fois, oui, il y a les compléments alimentaires. Oui, parfois, il faut prendre de la L-thyrosine ou de la L-thyroxine ou autre pour aider la thyroïde pendant quelques temps. Il y a la sphère du repos, le yoga hormonal. J'ai fait une séance de yoga hormonal que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui est vraiment très importante aussi. Et en même temps, si on ne va pas voir ce qu'il y a derrière, si on ne va pas écouter son corps et voir le message et alors du coup, travailler sur cette énergie, refaire circuler cette énergie, eh bien, ça risque d'être compliqué de vraiment régénérer son corps et de le soutenir à 100%. Donc, je vous invite vraiment à aller explorer ça et puis à refaire circuler l'énergie. Et ça, c'est ce que je vous propose à travers le programme Flow qui est absolument incroyable parce qu'à travers du mouvement entre yoga et danse, donc on prend du plaisir, on n'a pas du tout l'impression que c'est des petites séances de 15 minutes. On retravaille aussi le... Voilà, par exemple, j'ai toute une série d'exercices de posture pour chaque chakra. Donc, on retravaille vraiment le chakra de la gorge. Il y a des sessions de mobilité aussi pour venir vraiment travailler sur des parties du corps. Et donc là, en refaisant circuler l'énergie, eh bien, on permet au corps de guérir aussi, de se régénérer, et c'est absolument vraiment une thérapie. C'est pour ça que ça s'appelle la thérapie du mouvement. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, évidemment, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de répandre le message encore plus, de plus en plus et de vraiment faire prendre conscience que c'est de l'énergie en fait et qu'il est important qu'on arrête d'accumuler, qu'on arrête de prendre sur nous, qu'on arrête de se faire petit, de ne pas oser en fait et qu'on revienne dans une communication, qu'on revienne vraiment dans un échange, dans oser être soi et ne plus se réprimer et ne plus accumuler toutes ces énergies, ces tensions dans notre corps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo autour de vous, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.